Musique Bonjour à tous, alors je tiens tout d'abord à vous souhaiter mes voeux pour la bonne année 2014. J'espère que ce sera une année qui sera bonne pour vous, vous aurez plein de bonnes choses, même si je sais que chaque année on n'échappe pas à quelques petits inconvénients. Mais voilà, j'espère que les inconvénients seront minimes et que le bonheur sera immense. Je voulais aussi remercier les filles qui étaient présentes à mon meet-up que j'ai fait à Paris, ça m'a tellement fait plaisir de vous rencontrer. Alors je suis désolée, parfois j'ai pu paraître un petit peu timide, mais comprenez que parler à une caméra c'est simple, parler à des gens, les aborder, c'est parfois un petit peu plus complexe, mais vraiment merci à toutes d'être venues. Et justement, en discutant avec quelques-unes d'entre elles, je me suis rendu compte, en tout cas elles m'ont fait comprendre que vous me connaissiez assez mal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec le tag By2013. C'est parti ! La première question, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année ? Alors sans aucune hésitation, je dirais mes études, puisque je me suis tout simplement réorientée. Réorientée, j'ai un petit peu de mal avec ce mot, désolée. En fait jusque-là, j'ai étudié le droit international et les relations internationales, c'est-à-dire le droit, les sciences politiques, l'histoire, l'économie et tout. Puis finalement, j'ai eu mon diplôme en juin. Et plutôt que de continuer sur cette lancée, j'ai préféré me réorienter... Ouh là là, je vous l'avais dit que j'avais du mal avec ce mot. J'ai préféré me réorienter vers une école de commerce et vers le marketing à HEC Montréal. Ce que je fais actuellement me plaît beaucoup, même si mes cours d'avant, j'ai trouvé passionnant, ils me manquent aussi. Mais disons que je ne me voyais pas continuer, surtout évoluer professionnellement, avoir un travail dans ce domaine. Ensuite, as-tu appris quelque chose de nouveau cette année ? Alors non, 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 je n'ai strictement rien appris, comme la plupart d'entre vous, je suppose. Non, sincèrement, je trouve cette question un petit peu refelue. Je pense qu'il faut l'apprendre plus du côté humain. Et je dirais, YouTube a été un très bel apprentissage, parce que je suis quelqu'un qui me confie extrêmement vite, je fais vite confiance. Et d'ailleurs, j'ai rencontré, je lui fais un énorme bisou, Julie. Je vous mettrai sa chaîne juste ici, je l'adore, c'est une fille géniale. Et si vous adorez les produits asiatiques, cette chaîne est faite pour vous. C'est vrai qu'on a très vite accroché, et en une après-midi, je lui ai raconté la totalité de ma vie, la pauvre. Et à la fin, elle m'a dit, méfie-toi ce que tu me racontes, il ne faut pas le raconter à tout le monde, parce que, ben voilà, il faut se méfier à des gens, tout simplement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et du coup, ça fait que parfois, voilà, j'ai eu des mauvaises rencontres sur YouTube. Après, les gens sont par derrière, vous crachent dessus, voire vous vomissent dessus. C'est super agréable. Voilà, je pète un peu, je dirais pas naïve, mais une greluche. Ouais, on va dire, voilà, parfois je peux être une greluche, enfin non, c'est pas vraiment le terme. Oh bref, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est que parfois, je peux aller un petit peu trop vite, raconter des choses, et finalement, ben non, ça, l'issonne, il ne faut pas le dire, il faut le garder pour toi. Quel est le produit de maquillage que tu as le plus utilisé cette année ? Donc voilà, ça se passe de commentaire. Bien évidemment, c'est le fond de teint teint touche éclat d'Yves Saint Laurent que je trouve excellent parce que très facile à appliquer, il a un très joli effet, il a une couvrance assez légère, donc un effet très naturel. C'est pour moi vraiment un excellent fond de teint, même si récemment, j'ai découvert un fond de teint encore meilleur. Donc je vous parle dans ma dernière vidéo. Reste que celui-ci, pour être honnête, c'est vraiment celui que j'ai utilisé durant tout 2013 et une bonne partie 2012. Donc c'est vraiment pour moi le produit phare de cette année. Ensuite, troisième question. Quel est le sac que tu as le plus porté cette année ? Alors le sac que j'ai le plus porté cette année, je ne l'ai pas là parce qu'il est à Montréal. C'est un sac Paul's Boutique. Alors je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque. C'est une marque londonienne, je crois. Et c'est une marque que j'adore, qui fait des sacs un petit peu originaux, un petit peu exubérants, en tout cas pas dans la norme. Et c'est vraiment des sacs, vous êtes sûr d'en voir qu'un comme ça. Donc celui-ci, je ne l'ai pas là, mais par contre, un sac que j'ai quand même beaucoup utilisé cette année, ça va être celui-ci. Donc c'est un sac qui n'est pas immense, mais je trouve qu'il a une taille idéale. Il contient plusieurs poches. Et voilà, c'est un sac que j'ai trouvé chez Spring, qui est une boutique d'accessoires et de chaussures à Montréal et au Canada. Ensuite, cinquième question. Quel a été ton meilleur souvenir avec ta famille cette année ? Alors pour moi, ça c'est un petit peu une question compliquée, puisque comme vous le savez, je vis au Canada. Je ne vis pas avec ma famille. Du coup, ma famille en général, je ne la vois que l'été. Alors cette année, exceptionnellement, je suis rentrée en décembre, mais c'est vrai que d'habitude, je ne le fais pas. Et donc voilà, je n'ai pas des moments, je n'en ai pas des milliards en tête, mais je dirais cet été, sûrement des moments où je suis avec ma mère, qu'avec ma mère, alors comme ça c'est hyper méchant pour les autres, mais non, j'aime tout le monde. Ou bien des repas en famille avec ma tante, son mari et puis mes parents. Voilà, c'est des moments que j'apprécie beaucoup et qui, je trouve, sont chers. C'est vrai qu'on s'en rend compte. Une fois qu'on quitte... Bon, je suis allée, c'est horrible. C'est vrai que ce genre de moments, on commence à les apprécier en fait une fois qu'on ne les a plus ou qu'on les a plus aussi souvent. Avant, lorsque j'étais en France, donc j'ai quitté la France, j'avais 18 ans, j'étais... Parfois, voilà, mes parents me gavaient, etc. Je faisais ma rebelle à deux balles. Mais finalement, une fois qu'on part et qu'on n'a plus ces moments si souvent, on se rend compte qu'on est bête et qu'on n'en a pas profité assez. Sixième question, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis ? Et bien là, c'est exactement pareil que pour ma famille. Mes amis les plus chers, je les compte sur les doigts d'une main et elles sont en France. Alors bien sûr, il y a des gens que j'apprécie énormément au Canada, c'est certain. Mais vraiment, les amis qui me connaissent depuis des années et des années, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, je ne les vois plus aussi souvent, certaines, ça fait trois ans que je ne les ai pas vues. Là récemment, il y en a une que j'ai revue, ça faisait presque quatre ans, quatre ou cinq ans qu'on ne s'était pas vues. Donc voilà, on apprécie d'autant plus les moments quand on les revoit. Ensuite, quatrième question, quelle a été la tendance mode préférée de l'année 2013 ? Alors la tendance mode, je ne sais pas franchement, je vais plutôt tourner ça vers le maquillage. Je dirais une des tendances de cet automne-hiver, c'était beaucoup les lèvres Lydvin, Bourgogne, etc. Et sans aucune hésitation, alors aujourd'hui ça ne marche pas puisque j'ai un rouge à fuchsia, mais ce sont des tendances que j'ai adorées, que je porte et que je continuerai de porter, même sur les autres personnes, sur n'importe qui. Je trouve que des lèvres un petit peu rouges foncées, Bourgogne, Lydvin, ça va à n'importe qui, à une brune, à une blonde, à une rousse. Et je trouve que ça met vraiment toutes les personnes en valeur. 7. Quel est ton plus grand changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année ? Alors, comment vous dire ? D'ailleurs, certaines d'entre vous ne manquent pas de me le faire remarquer. Je mets toujours du liner, je mets toujours du rouge à lèvres assez voyant. Donc ça, je change. J'adore les fuchsia, j'adore les rouges, j'adore les roses un petit peu plus doux, les oranges, les violets. C'est vrai que finalement, je reste maquillée d'une façon assez similaire, peu importe les jours, peu importe ce que je fais. Les changements audacieux dans ma collection de maquillage, clairement, non, il n'y en a pas eu. As-tu de nouvelles obsessions ? Dès que je rencontre quelqu'un, je regarde la couleur de ses yeux. C'est vraiment pour moi, je ne veux pas dire le plus important, mais une personne, même si je ne parle que 12 secondes, je vais tout de suite savoir la couleur de ses yeux, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hyper intéressant. Dixième question, as-tu commencé une quelconque nouvelle collection ? Alors, je dirais oui, les chaussures. Je n'étais absolument pas du genre à claquer mon argent dans les chaussures, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis en France, il y a les boutiques Minelli, et maintenant, j'ai envie de me faire plaisir avec une jolie paire, donc je vais prendre soin que je ne vais pas forcément mettre tous les jours. Mais pour être encore plus précise, je dirais les chaussures à talons, puisque, à l'heure actuelle, vraiment, quand j'achète une paire de chaussures, si je vois qu'elle est totalement plate, si je vois qu'il n'y a pas un petit talon d'au moins 5-6 cm, c'est mort, je sais que je ne les prendrai pas. Ensuite, onzième question, est-ce que 2013 est ton année préférée ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Alors, absolument pas. J'ai détesté, c'est peut-être un peu fort, mais ça n'est pas loin. J'ai détesté 2013 pour plein de raisons. En vidéo, ça ne paraît pas forcément, et de toute façon, j'estime que je n'ai pas à le faire paraître en vidéo. Mais 2013 a été mauvais pour plein de choses. J'ai eu plein de doutes, plein de choses se sont passées, et voilà, je n'ai pas apprécié. Je me suis fâchée avec un de mes frères à qui je ne parle plus. Or, on était extrêmement proches. Il y a plein de choses qui ont fait que, voilà, j'ai profondément détesté 2013. Il m'est arrivé des choses, je suis devenue quelque chose que je n'ai pas aimé. J'ai essayé de faire en sorte que ça se passe bien, mais c'est un peu compliqué. Comme ça, là, ce n'est pas mon année favorite, même si sûrement il y a eu pire et il y aura pire, malheureusement, je pense. Mais j'ai bon espoir en 2014, parce que je ne fais plus les mêmes choses, je ne fais plus les mêmes bêtises, je ne fais plus attention. Je ne le dis pas assez, mais merci. Parce qu'il y a tellement de... Il y a des fois, comme tout le monde, je suppose, où on n'a pas le moral pour x ou y raisons, pour des raisons futiles. Et puis, je me connecte à mon compte, je vois vos commentaires et vous êtes tous tellement gentils, toutes et toutes d'ailleurs, pardon. C'est tellement agréable, parce que parfois c'est un peu difficile, lorsqu'on a le cafard pour une raison, de le dire à quelqu'un de notre entourage. Mais vous, lorsque je vois vos commentaires, ça met forcément le sourire et ça apporte du bonheur. La troisième question, quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année ? C'est très simple, je n'en ai aucune. Je ne prends jamais de résolution. Je trouve ça... Alors, pour ceux qui en prennent, c'est très bien, libre à vous. Mais moi, je trouve ça bête, parce que, personnellement, en propre à mon cas, je ne les respecte pas. Et puis, je me dis, pourquoi prendre une bonne résolution au 1er janvier, alors qu'on peut en prendre une le 23 février ou le 14 mars ? Égal à moi-même, je continuerai, puis on verra comment ça se passe. Donc, sur ce, je vous fais à toutes de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, j'ai oublié de taguer quelques personnes pour ce tag. Donc, je vais taguer Julie de la chaîne Kinoko, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais aussi taguer Diva Jolie. Je vais taguer aussi Miss Caroline 1305, puisqu'elle a été un petit peu absente ces derniers temps. Ça pourrait être intéressant d'avoir un récapitulatif de ces quelques mois. Puis, je vais finir aussi par taguer Little G Beauty. Je trouverais ça cool qu'elle fasse ce tag. Donc, voilà, les filles, faites ce tag, bien sûr, si vous en avez envie. Je pense essayer de faire un peu plus ce genre de vidéo où on parle, même si parfois, c'est un peu risqué et on finit limite par chialer dans sa caméra. Ce n'est pas grave. Je vous aime tous très très fort. Je vous dis à la prochaine. Gros poutou dans le cou. Et puis, bye !